Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer une présentation interactive avec l'application en ligne Geniali. Geniali est une application en ligne avec une partie gratuite qui vous permettra de créer des ressources pédagogiques interactives et ainsi dynamiser vos présentations et vos modules e-learning. Donc après avoir créé un compte, il suffit de cliquer sur le bouton se connecter pour entrer dans l'application. Pour créer votre première présentation interactive, on va cliquer sur le menu Créer en Geniali. Ensuite dans les différentes fonctionnalités proposées, on va cliquer sur Guide. Sur cet écran, il vous est proposé différents gabarits de présentation. Alors pour notre besoin, nous allons prendre le gabarit Caractère Guide, puis je clique sur Utiliser ce modèle. Et vous arrivez ici dans l'espace de création. Ici nous avons donc un gabarit, déjà configuré avec des miniatures et des liens entre les pages. Votre rôle sera donc d'intégrer vos médias directement dans le gabarit. En premier, on va intégrer un titre principal. Ici je sélectionne le cadre du titre et je colle le titre précédemment copié et collé. Je peux le sélectionner pour agrandir la taille. Donc là je mets en 36, je peux le mettre en gras et lui appliquer aussi une couleur. Comme ceci. Je vais également intégrer un sous-titre. Ici je sélectionne le texte. Ensuite je le supprime et je colle mon sous-titre que je mets en page ensuite. Comme ceci. Nous allons maintenant intégrer notre première miniature à notre présentation interactive. Donc je clique ici sur la miniature et je clique sur Emplacer. Ensuite je vais dans mon disque dur rechercher une image. Donc là je prends une image qui représente la première étape. Ici ça va être donc la carrière. Donc je sélectionne c'est mon image et je clique après sur Ouvrir. Puis on me demande de positionner correctement la vignette. Donc je le présente comme ceci. Et je clique sur Valider. Je vais maintenant ajouter un titre sur ma vignette. Donc je vais cliquer ici sur l'icône texte. Je prends un titre 2. Je vais saisir dedans étape 1. Que je mets en page en le sélectionnant. Bon je vais réduire ma taille. Je vais mettre en taille par exemple 24. Je vais le mettre en gras. Je vais le centrer à l'intérieur de mon étiquette. Je le réduis et je vais le positionner au dessus de ma miniature. Ensuite je vais sélectionner mon titre. Avec la touche contrôle je vais sélectionner également ma miniature. Et je vais associer l'ensemble de ces deux médias. Comme ceci. Donc voilà. Vous constatez que c'est assez simple et facile d'intégrer une miniature dans un gabarit. Et donc pour aller plus vite dans la conception. J'ai intégré ici toutes les autres miniatures. Et pour chaque miniature j'ai indiqué un titre. De l'étape 1 à l'étape 8. Voyons maintenant la partie la plus intéressante qui est la conception de nos pages. Dans la barre d'icône ici je vais cliquer sur la fonction page. Et je vais cliquer donc sur la page de caractère 1. La page de caractère 1 correspond à l'étape 1 de la fabrication du ciment. Je vais maintenant remplacer l'image d'exemple qui est proposée. Je clique sur l'image d'exemple et je clique sur remplacer. Ensuite je vais dans mon disque dur pour rechercher mon image. Je la sélectionne et je clique sur ouvrir. Puis je la positionne correctement et je clique sur valider. Je vais ensuite intégrer un nouveau titre. Donc ici je sélectionne l'exemple qui est proposé. Je le supprime. Et j'intègre mon titre. Donc mon titre est un petit peu trop gros. Je vais le redimensionner. Je vais mettre en taille 24. Comme ceci. Je peux le déplacer. Et le mettre comme ceci. Ensuite je vais ajouter un texte. Donc mon texte, je vais le sélectionner. Je vais le copier. Et je vais le coller directement à la place du texte d'exemple. Comme ceci. Et je peux également le mettre en page. Comme mon titre principal. Avec une taille de police. En gras. Et avec une couleur. On va tester maintenant notre première page. Ici je vais cliquer sur l'œil pour prévisualiser. Donc là je ferme ma première page. Maintenant j'arrive directement sur le sommaire avec les différentes étapes. Je vais cliquer sur la première étape. Qui va me renvoyer directement sur ma première page. Comme ceci. Et à tout moment je peux revenir sur le sommaire en la fermant. Alors voyons maintenant comment réaliser une mise en page plus complexe. En intégrant à la fois de la vidéo, du texte et des images. Je vais donc retourner ici dans page. Je vais sélectionner caractère 2 qui correspond à ma deuxième étape. Je vais sélectionner l'exemple d'image que je vais supprimer. Puis ensuite dans le menu insérer. Je vais sélectionner vidéo. Et dans coller ici le lien. Je vais coller mon lien YouTube. Et je valide. Puis ensuite je vais redimensionner la taille de ma vidéo. Et la repositionner correctement. Dans ma page. Comme ceci. Maintenant si je veux intégrer en plus une image dans ma page. Je vais dans ma barre d'icônes. Je vais cliquer sur images. Votre ordinateur. Et je vais cliquer ici. Déposer, c'est une image. Je vais rechercher dans mon disque dur une image en relation avec mon étape 2. Donc je la sélectionne et je clique sur ouvrir. Et je clique dessus pour l'intégrer. Donc ici il y a sa fiche en grand. Donc je vais la sélectionner. Je la redimensionne et je la positionne correctement. Dans ma page. Je vais ensuite intégrer un lien hypertexte. Qui va se déclencher sur une zone interactive. Je vais sélectionner ici mon marqueur. Et je vais cliquer sur la fonction interactivité. Je vais sélectionner la rubrique lien. Dans laquelle je vais venir copier et coller un lien qui provient de Wikipédia. Et ensuite je vais cliquer sur sauvegarder. Notre deuxième page est maintenant terminée. On va cliquer sur prévisualiser pour vérifier son affichage. Donc là je vais fermer. Je clique sur l'étape 2. Donc j'ai la page qui va s'afficher avec la vidéo. La vidéo fonctionne. Ici j'ai bien du texte. J'ai ma miniature. Et en plus ici si je clique sur le marqueur. Ça va me renvoyer vers l'article de Wikipédia. Votre présentation interactive est maintenant terminée. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton prêt. Et ensuite partager. Vous pourrez ainsi partager le lien de votre production. L'insérer dans un blog ou dans un module avec le code embed. L'envoyer à un collaborateur. Ou le partager sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada